Et bien salut à tous et à tous c'est Paradox et on se retrouve pour ce troisième épisode de notre aventure sur Rise of the Tomb Raider J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, donc précédemment cet épisode on était revenu en Sibérie On avait vu également le concept des feux de camp, donc avec toutes les améliorations et tout ça Donc voilà, pour fabriquer des tombes, aller dans le menu inventaire, ok Munition, ok, et donc là on peut, ah ok, on peut se crafter Il nous manque des champis Ok Donc on peut rien crafter, ok Ok, maintenant question arme On peut améliorer, voilà, notre couteau Donc on peut y mettre une poignée renforcée On va faire ça Voilà Et on avait également vu le système de tenue Oh attendez, on a des bonus de tenue J'ai pas vu ça Bah on peut mettre ça alors Ok, j'avais pas vu, il y a des bonus Pardon Vous pouvez, parfois Trop bien Ok Ensuite on a un point de compétence qu'on va mettre, je sais pas trop où Qu'est-ce qu'il y a de bien là Fabrication rapide, ça peut être cool Plein de ressources Les ennemis tués Ou mis à terre par transport Faut gagner plus d'xp Ça, ça peut être très intéressant Ok, voilà, on a tout Hop On va pouvoir du coup Par contre on a pas pu faire les flèches empoisonnées C'est trop bizarre C'est trop bizarre mais bon Non, vous allez m'écouter Cette découverte est beaucoup trop importante Qu'est-ce que j'en ai affaire de ma réputation ? Ne vous avisez pas de me me lasser Après tout ce que j'ai fait pour... Allô, allô Papa, qu'est-ce qui se passe ? Imbécile Tu me fais peur, papa J'y suis presque Lara À deux doigts d'une découverte capitale Un jour Elle comprendra Mais je m'en fiche, moi, de comprendre J'ai juste envie que tout ça s'arrête Et que tu redeviennes mon papa Allez, on les tient T'arrêtes pas, cours Descendez-là On a trouvé un autre campement ici Le feu est encore chaud Ils sont pas loin A vous La liaison est mauvaise Ne vous éloignez pas Il faut qu'on les retrouve Avant qu'ils organisent un autre raid Je suis là Et voilà, on peut les... On peut les déliminer On peut les fouiller Mais apparemment, ils se sont retenus Notre objectif principal est de retrouver On peut les déliminer On les fouille On récupère des loot On récupère nos flèches Ok, on est plein Question flèche Comment est-ce qu'on se met accroupi déjà ? Je sais pas du tout comment on se met accroupi Je sais pas Ok, donc là, il y a du loot Ok, il se met accroupi Tout seul Ok Je crois qu'on a tué tout le monde On a dû tuer tout le monde Ok, faire gaffe, il y en a d'autres Putain Prends la radio et essaie de joindre le complexe Dans leur dernière transmission Ils ont dit qu'ils étaient attaqués Mais depuis, rien C'était seulement quelques minutes après avoir croisé les natifs Ok Ok On continue à les buter Ok Ok, qu'est-ce qu'il y a là ? Une couronne D'un des princes de Kiev Comment est-elle arrivée jusqu'ici ? Ça c'est cool C'était déjà le cas dans le premier Euh, c'est des objets à fouiller Quelqu'un l'a porté quand il s'est fait tuer Ok Ok Oh putain Attention, on nous attaque ! Tu es tout Ok Ok, l'autre est très loin Fais voir, tu recherches On se prépare J'ai pris le premier vol pour la Sibérie Afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique De nouveaux arrivants font constamment leur apparition Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues Je suis resté en retrait pour observer J'adore l'entendre parler Je m'en lasse pas La foi n'a jamais été mon fort Mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi Là, ça n'a plus rien à voir Il révèle la vérité J'étais un homme brisé Mais la Trinité nous a rendu ce qui Ce qui nous manquait Une raison d'être Un monde nouveau nous attend Même les non-croyants auront leur rôle à jouer D'accord C'est du mongol Je n'arrive pas à comprendre Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ok, à mon avis j'aurais pu les faire péter comme ça Bon Je soigne un petit coup A priori, à l'heure actuelle On est safe On est plus seulement safe Ok, donc il faut qu'on arrive à monter là Ok Et on retourne voir là où il y avait l'ours Il est encore là lui Ah oui, il est encore là T'attendais vraiment à ce qu'il soit parti Lara, franchement Tu me déçois Ok, il y a des champignons là Ok 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 Il était censé être là l'ours ? Un peu serré pour se battre Mais voilà tiré dehors Allez mon grand Je suis là Oh mon dieu Mon dieu Oh la vache Ok Un peu serré pour se battre Il vaut la tirer dehors Ça devrait ralentir un peu Oh Oh Dang, il m'un juillet Il fumella Oh 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 C'est parti ! C'est parti ! Ok, on avait de la peau d'ours et maintenant on peut avancer ! Ok, c'est parti ! C'est parti ! Parfait ! Ça, ça va faire quoi ? Allez, allez, allez ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des matériaux de pistolet semi-automatique ! D'accord, pas de coups ! Ok ! Cool ! Ok, là il y a quelque chose... On va fouiller tout ça ! Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire Byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les soupçonne de ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger et, curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des trinitaires ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. D'accord. Il est bizarre, ce prophète. Déjà, il se fait passer pour un prophète parce qu'a priori, ce n'est pas un vrai prophète. Et en plus, on dirait qu'il exerce un genre de pression sur les gens. Pourquoi ? Est-ce qu'il est quelque chose que d'autres ne doivent pas savoir ? On va voir ça. Wow, c'est beau. C'était limite obligé. Je le voyais gros comme une maison. Ok, là, il y a encore de quoi fouiller. Le prophète en fuite a franchi les limites de l'Empire et se dirige à présent vers le Nord. Je suis désormais en terre inconnue. L'ordre de la Trinité a été clair. Je dois poursuivre le faux prophète et ses fidèles jusqu'où il le faudra et purger le monde de cette hérésie. Mais je croyais que je l'aurais rattrapé il y a des mois de cela. Il ne cesse de m'échapper. Il traverse le pays Khazar et les montagnes du Caucase. Ici, je perds mon avantage. Je parle une douzaine de langues de l'Empire. Mais dans l'arrière-pays, je n'arrive guère à communiquer qu'avec la pointe de mon épée. Le prophète, quant à lui, semble parler toutes les langues comme si cela lui était inné. D'accord. Il est vraiment étrange comme personnage. Ok. Du coup, voilà, on a tout fouillé. Ok, on va pouvoir continuer. Au pire, enfin, je fouille rapidement. Ce qu'on rate, on le récupérera si jamais on fait à 100% mais a priori. A priori, oui. Ça va être froid. Oui, je pense. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Ok. Ok. Ok, on a... On a eu un point linguistique. Donc maintenant... Pour plonger. Pour plonger. Pour plonger. Ok. Oh, regardez là-bas il y a un truc. On remonte. Cool. Un Pézard. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire mongol. Il a dit... Par le pouvoir des cieux éternels. Sur ordre de l'Empereur. Quiconque manque de respect est coupable d'un crime. Ok. Par contre il met sur ordre de l'Empire et elle a dit sur l'ordre de l'Empereur. Tu foutrais pas un peu de moelleur, hein ? Ouais. Ok, on a un nouveau feu de camp. Ok. Du coup on a deux nouveaux points de compétence. Euh... Alors. Beaucoup moins de dégâts. Contre-coup. Mettre les ennemis... ... ... Cool. Ça c'est très intéressant. Au niveau d'ici du coup. Respiration contrôlée. Ok. Fabrication rapide. Est-ce qu'on a pas un truc pour les soins ? Poids plume, ça fait quoi, ça ? Ok, on va prendre plus de XP. Voilà. Ok, ensuite, on a de quoi s'améliorer. On a de quoi améliorer notre arc. C'est quoi ? Code renforcé. Et ça nous améliore le temps de recharge. Et là, on peut améliorer également la maiguisée. Ce qui fait une ouverture plus rapide. Ok. Parfait. Donc là, a priori, on a fait tout ce que l'on pouvait faire. Ok. Parfait. Maintenant, euh... Oui, il y a des choses à récupérer. Ok. Question de munitions, question... Tout ça, je pense qu'on en est bien. Ok, là, on est plein. Et là, on peut se recrafter quelques flèches. Voilà. Voilà. Ça fait pas de mal. On continue d'avancer. Ok. Défi... Oh ! On a un tombeau pour qu'imiter. Ok. Wow ! Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là ? Hop, on monte. On se sent vraiment pas de comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas. C'est mongol. Mais ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de la cité perdue. Ok. Donc le tombeau a l'air ici. A priori. Saute ! Wow ! C'est bon. Tout est bien. Ok, on est dans le tombeau. Il y avait quelque chose là-haut. Ok. Bah kiff ça. Sur plaisir. Pas trop trop ce que ça fait mais kiff. On récupère des points d'expérience. Je dois trouver un moyen de briser la glace. Donc ça c'est le système de... Le Maria Adula est perdu. La glace a cédé. Et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrais pas pointer ses canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. Six des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent. Et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore. Mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussiront à sortir de ces cavernes de glace. Et reprendrons notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir, juste un peu. Quelque chose me dit que tu vas mourir toi. Donc voilà, je disais ça, c'est les tombeaux. Donc c'est euh... C'est euh... De l'annexe en fait. C'est de l'annexe mais annexe quand même assez important. Parce que ça va nous permettre de bien nous améliorer et tout ça. Donc euh... C'est quand même utile de le faire. Ok. Donc là, on ne peut rien faire. Ok. Pour le moment. Et donc du coup maintenant, on peut aller voir... Ici. Ok, reste accroché Lara. Oui, ça a marché. C'est bien. C'est bien. Wow. Voilà. Donc il y a pas mal de loot dedans. Et il y a surtout un... Il me semble un bon loot de fin. Quoi ? Je comprends pas là. Ok non il va falloir Ok j'ai compris Il va falloir qu'on le descende Il va falloir qu'on le descende Si tu veux bien l'arras On va le descendre Voilà tout en bas Pour pouvoir nous monter dessus Ok C'est parti C'est vraiment super rapide Non Voilà C'est bon Super Allons voir ce qu'il y a là haut Donc du coup maintenant on remonte Ok c'est bon Bravo Vraiment tu t'en sais Comment comme ça Ok Ça passe C'est pas comme ça qu'on allait monter Mais c'est pas grave Ok Ça va Ça va Loussement Ok Là-haut il y a quelque chose Là est-ce qu'il y a quelque chose Pas étrange Qu'il y a rien Peut-être que ce sera utile pour l'épreuve Pour la suite de l'épreuve Ok donc Voilà Ok il y a des pièces Et on arrive à la fin Donc là c'est pour ressortir Ok Et on a fini Le tombeau Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'empire byzantin Et voilà Une nouvelle compétence ancienne Alors Tirer rapidement Deux flèches Successivement Oh Ok Ok Donc voilà Voilà pourquoi c'est quand même assez utile Et donc on a fini Le premier tombeau Oh là on a fait rater ça C'est fini Nous allons mourir ici A cause de Caraldus Et de la folie de l'ordre de la trinité Mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace Alors que l'hiver était trop avancé Nous aurions dû rebrousser chemin Mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir Il nous a forcé à naviguer sur des affluents peu profonds Jusqu'à ce que nous ne puissions plus avancer Ensuite Mon équipage a dû construire des luges Et traîner le navire sur terre Ceux qui refusaient d'obéir Il les menaçait de mort et d'excommunication Ok d'où le bateau en fait échouer Mais nous étions condamnés de toute façon Je vais m'assurer qu'il meurt ici Avec nous Je garde toujours un peu de poison Au cas où le navire se ferait attaquer Je lui ai trouvé un nouvel usage Ok donc ça nous explique pourquoi est-ce que le bateau est échoué Là on obtient un point de TP Et le tombeau Donc le tombeau est fait Voilà On a pas de bouton Là on a De l'équipement Après je sais pas trop trop si C'est compté dans le 100% ou pas Bon on va pouvoir partir Ok Du coup on se retrouve encore ici Ok Mon dieu Oh J'espère qu'on ne rate pas grand chose Parce que bon Ça m'embête un petit peu Oh purée Ouh ça veut être gelé Remonte Tu veux vraiment On va se soigner Ok Ok là on a un truc Il a traversé les terres des Russes Je n'arrive pas à me défaire du sentiment qu'il me nargue Attendant que je ne sois plus qu'à une journée de cheval pour repartir Je ne saurais pas rentrer pour l'hiver comme je l'espérais Je me suis arrêté dans un petit village au bord d'un lac gelé qu'ils appellent Svetloyar Le prophète a prêché ici Et les villageois refusent désormais de m'héberger J'ai dormi sur les berges du lac Où un jeune homme arborant une icône rudimentaire du prophète A tenté de m'assassiner dans mon sommeil Je l'ai tué Pour en faire un exemple Et maintenant Les gens me jettent des regards noirs Et me crachent dessus quand je passe Je dois faire vite Le fléau se répand Ok Bon on continue d'avancer On n'a rien laissé à traîner On n'a rien laissé à traîner Donc on avance Et on ne va pas tarder à s'arrêter Ok Je vous propose vous savez quoi qu'on s'arrête là J'espère en tout cas franchement et sincèrement que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas on n'hésite pas vous savez quoi à mettre Le pouce bleu Le commentaire Ça fait super plaisir N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche C'est très important pour être informé par notification Dès qu'une vidéo sort C'est très important Merci à tous C'était para Bye tout le monde N'hésitez pas à venir sur Utip C'est très important pour moi Ça me permet d'être soutenu financièrement Et pour vous Vous avez juste à regarder des pubs Donc vous ne dépensez pas un centime Si vous n'avez pas les moyens Mais pour moi Ça me permet de générer un petit peu d'argent pour la chaîne Merci à tous ceux qui le feront Bye tout le monde A demain Pour le quatrième épisode Si j'ai pas de bêtises Non c'est bien le quatrième épisode Merci à tous Salut tout le monde Bye